Pour la première fois, Louis Guidolin expose en solo. Le plasticien présente un travail de deux ans et demi, fruit d'une étude de l'humain. Comme qui, je suis, est une réflexion identitaire qui prend en considération l'homme dans ses différentes dimensions, notamment la dimension spirituelle. A qui et à quoi cherche-t-il à s'identifier ? Les réponses sont venues de l'expérience personnelle de l'artiste qui s'est converti à la religion évangélique. La conclusion de cette réflexion, je dirais, est sortie de la Bible, où dans un débat où Dieu discute avec Moïse, il se dit, voilà, je suis. Il dit à Moïse, dis à ton peuple, je suis. Donc je me suis arrêté. Je me suis arrêté à ce verset. Et là, j'ai commencé à travailler. Et là, j'ai découvert effectivement quelque chose qui existait déjà dans l'art, où les artistes font référence à des récits bibliques pour illustrer, en fait, certains passages. Certains passages, notamment Léonard de Vinci, qui a peint la scène avec Jésus et ses apôtres. Mais j'ai voulu, dans mes recherches, aller plus loin que cette illustration. J'ai voulu vraiment aller en profondeur dans cette parole. Louis Guidolin a ainsi mis en œuvre sa propre démarche artistique. Le résultat est une trentaine de tableaux, a priori très différents les uns des autres, mais avec un fil conducteur. Dans mes toiles, on peut voir des inscriptions, comme les mots réflexion, les mots pensée. Même des fois, je cite aussi des versets bibliques à la surface de certaines toiles. On peut aussi voir les mots joie, les mots paix, les mots amour, parce que, je dirais, il me semble que c'est ce que cherchent les hommes en général et qu'ils ont du mal à trouver. Dans ses œuvres, le plasticien propose à la fois de la peinture, du dessin et de la sculpture. Trois expressions susceptibles de provoquer des émotions différentes chez le spectateur. Pour Louis Guidolin, cette expérience a été une heureuse découverte qu'il prend plaisir à partager.